Nous connaissons maintenant, c'est la promesse pour nous, que nous joignons dans l'acte des apôtres, chapitre 2, dans le verset 39, où lorsque Pierre t'a pas allé avec toute autre histoire qui était devant lui, nous connaissons des juifs qui étaient sortis dans 16 nations, qui étaient présents, qui étaient vignes célébrer la Pâque, la Pentecôte, excuse-moi, et puis là ils arrivent, ils joignent toutes les autres setups que bon Dieu t'a fait, parce que ça, ils t'aiment maintenant, c'est pas ça. Et nous espérons aussi que bon Dieu planifions cette opération, peut-être qu'il faut attendre quelque chose qui peut passer, et puis l'organisme peut être bon Dieu peut être étonné, bon Dieu peut être saisi, pour nous montrer que nous planifions quelque chose de spécial à soi, même spécialement. Et Pierre, là il t'a parlé avec toi, là il t'a fait le connaître, c'était une promesse que bon Dieu t'a fait, et nous t'ai joué une promesse à vous de vrai, dans le chapitre 24, dans le verset 49, quand Jésus Christ s'est dit, c'est une promesse du Père annoncée par le Fils, et puis qui change de promesse du Père annoncée par le Fils, c'est l'Esprit qui vient d'en haut, la puissance qui vient d'en haut, moi je mets ça en pile. Jésus Christ précise pour le dire, c'est la puissance qui vient d'en haut. Jésus Christ admette, c'est la puissance qui existait en bas, il admette, parce qu'il y a tellement de puissance, à l'époque qu'il était là, c'est l'homme qui a conquéré Israël. Si l'homme qui a conquéré Israël, c'est-à-dire que l'homme, c'est ton puissance qui est plus forte par cette puissance Israël, mais Jésus Christ prend soin pour le dire, la puissance qui sortit en haut, ça signifie qu'il n'y a aucun conquérant qui n'est capable de conquérir la puissance, puisque c'est en haut le sautit, il a pour le faire éveil, pour le faire mirar. Et c'est la puissance qui maintient à ce qu'il conquérit le cœur, qui fait malgré tout mon abdu, parce que la puissance, c'est la puissance qui sortit en haut. Je veux dire, j'aimerais que Jésus, c'est la puissance qui a conquérit, j'aimerais que je dis, la vie de la promesse, la vie de la promesse de Israël, 2 verset 28, qui est le Saint-Esprit, pour le répandre sur toute chair. Mais j'aimerais que Jésus, à cause de cela, nous célébrons ça devant mon Dieu, et nous connaissons des choses extraordinaires, que mon Dieu est capable de faire. J'aimerais que mon Dieu a commencé, ce n'est pas comme ça qu'il a continué, et ce n'est pas comme ça qu'il a terminé. Mon Dieu est son, mon Dieu est allé de progrès en progrès, de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction. Alors, maintenant, nous nous préparons, nous avons passé un vitesse supérieure, nous nous connaissons que les machines de dérapés, nous allons aller rapidement selon le genre de dérapés. Jésus, il y a un prédikateur qui vous, capable de dérapé ensemble avec nous, pour nous donner un grand. J'ai eu un chauffeur qui a parlé ensemble avec moi. Il dit, il n'y a pas de machines qui courir pas sur notre nom. Il dit, il y a un machine qui, dans le démarrage, je ne démarre, il y a un capable d'aller beaucoup plus vite, il y a un autre machine qui a supposément d'aller beaucoup plus vite. Et puis, avant hier, pendant que j'ai regardé, j'ai expliqué comment un SUV qui est plus cher et qui est plus rapide, et puis, j'ai tombé sur un SUV qui, en cinq secondes, a sorti de 0 jusqu'à 120 000 kilomètres. En cinq secondes. Donc, c'est un SUV qui est exceptionnel, qui est extraordinaire, et que je dis, on ne connaît que bonjour aussi, c'est comme ça qu'il y a. Eh bien, je suis très content de vous venir ensemble avec vous, je suis un premier premier premier, et je suis là, 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 je suis là. Mais c'est lui qui prale commencer avec nous, pour démarrer ensemble avec nous, pour nous faire un départ, un canon, j'en ai dit lui. Eh bien, c'est un homme, nous avons dit, Pastor Daniel Kavante, c'est un homme, c'est un serviteur qui nous remèner en pile. Nous remèner, nous remèner, nous remèner le ministère, nous remèner l'Esprit bon Dieu qui est dans l'Esprit bon Dieu. En quelque sorte, nous remèner. Amen. Et ça a fait nous plaisir, je dis, à nous gagner ensemble avec nous, pour le cas, commencer, première soirée ensemble avec nous, et m'a demandé où même qu'il a carré, où il était de toute oreille, il a présenté au maintenant, le révérend Pasteur Daniel, chérie à la gloire de Dieu. Bonne journée. Alléluia. Nous saluons tout le monde. Je vais prendre le temps pour remercier tous les téléspectateurs, tous les téléspectatrices, tous les auditeurs, auditrices, nous, qui a écouté nous aujourd'hui sur les ondes de Radio Emmanuel, ma radio, Radio Emmanuel, qui est un ministère que j'adore, que j'aime beaucoup, un ministère qui a un impact dans les vies de plusieurs personnes. Et tous ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui, nous souhaitons que WAP bénisse à Soéa. Moi, je voulais remercier d'une manière spéciale le Pasteur Roche, qui est pour moi une riche bénédiction. Amen. Cet homme de Dieu, il est non seulement une bénédiction pour plusieurs, mais une bénédiction pour plusieurs jeunes prédicateurs comme moi dans la ville de Montréal. Pasteur Roche est toujours au rendez-vous. Il est toujours là pour nous aider, nous, les prédicateurs, m'aider moi en tant que serviteur. Excusez-moi, j'ai juste un petit problème avec mon truc là. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Donc, nous saluons le Pasteur Roche. Pasteur Roche a dit que vous nous aimez, vous m'aimez beaucoup. Moi, je l'aime beaucoup aussi. L'amour est réciproque et c'est toujours une joie pour moi chaque fois que j'ai l'opportunité de pouvoir apporter un ministère à l'Église de Dieu de prière et puis également la radio Emmanuel. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le message de la parole de Dieu ce soir et nous prions que nous puissions bien démarrer comme le Pasteur l'a dit tout à l'heure. Seigneur, encore une fois, nous bénissons ton nom. Nous te remercions pour la vie, la santé, le privilège. Nous prions, Seigneur, qu'il ne sorte de la bouche de ton serviteur aucune parole mauvaise. Et pendant qu'il y a lieu ce soir, quelques bonnes paroles qui vont servir à l'édification et qui vont communiquer la grâce à ceux qui l'entendent. C'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Nous t'avons prié ce soir. Amen. Mes chers amis, c'est une bénédiction pour nous d'explorer les Écritures sur la Pentecôte. La Pentecôte, peut-être que nous devons comprendre ce thème là ou bien nous, peut-être que nous devons pas vraiment connaître ce qui est la Pentecôte. Moi, je crois que c'est honorable pour nous être capables ensemble dans le corps de Christ d'étudier un peu la Pentecôte. Et moi, je crois que tout au long de ce moment-là, pendant que nous sommes privés dans la Pentecôte, je crois qu'il va être ce dimanche, «Li, on aura pour l'Église, le corps de Christ, capable de porter une focalisation sur l'île. » Ça, moi, j'aime avec la Bible. Tout à l'heure, parce que j'ai parlé de machines qui doivent faire vitesse. Pendant que tout à l'heure, j'ai parlé de la Pentecôte, j'ai eu l'internet, j'ai eu un signal internet que j'ai toujours mis en téléphone pour aller sur l'internet, pour suivre des choses. Et de nos jours, tout le monde est branché sur internet. Et puis, lorsque je suis rentré dans la machine, plus que je suis éloigné de la machine, c'est moins un signal. Pour que ça, parce que internet, l'a oké, m'y est un internet de vitesse que m'y est pas, et m'y est branché sur le téléphone, m'y est capable de suivre, pour m'y est capable d'aller sur internet, pour m'y est capable de coûter des choses, pour m'y est capable d'aptenir, par exemple, la radio et manuel. Mais aussitôt que j'ai déplacé de la caille, internet qui est sous téléphone, qui est connecté à téléphone, qui est connecté à caille, aussitôt que j'ai quitté, internet la réduit, signal la réduit. Pour qui ça? Parce que routeur la ou système internet la, faut qu'il y ait un périmètre internet la pour qu'il y ait un signal. Pour qui ça m'a parlé nous de ça? C'est que souvent, nous manquons un réseau, nous manquons un signal, Saint-Esprit, parce que nous éloignez nous de bon Dieu, nous éloignez nous du Saint-Esprit. Et moi, c'est quoi des soirées comme ces soirées, des temps que nous réservez pour nous capables de rapprocher nous de Saint-Esprit? Ça permet nous de donner un signal intact, béni soit l'éternel. À ce soir, moi voulons des concepts avant, moi voulons plonger le regard dans les Écritures avant pour nous capables d'assurer nous pour nous toujours être dans un périmètre. Amen. Périmètre, bon Dieu, pour nous toujours un signal, Saint-Esprit. Nous vivons nos temps à côté que nous ne nous permettons pas d'un onde avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit de Dieu. Nous vivons nos périodes qui confusent. Nous ne nous faisons à droite, nous ne nous faisons à gauche. Le gouvernement n'est pas comme ça pour nous dire, nous sommes en l'air, nous sommes en bas. Mais le peuple de Dieu, doué en onde avec le Saint-Esprit, pour nous capables, qu'on ait qui ça, bon Dieu voulé, pour vie nous, pour famille nous, pour l'église nous, sur la terre. Alléluia. Donc à ce soir, moi voulons un certain concept avant. Moi aimer la parole de Dieu, I love the Bible, j'aime la Bible. Moi aimer la Bible. Lorsque nous lisons la Bible, nous nous lisons, mais il faut que nous lisons la Bible d'une manière que la Bible est capable de nous. Moi disons ça, quand nous lisons la Bible, nous gardons la parole de Dieu, mais il faut que nous voulons dans la dimension que nous appellons la parole de Dieu, cet Esprit appellons nous. Alléluia. Tout livre sur la terre, c'est où qu'on lit, mais la Bible l'on lit, l'on lit ou même. L'on dit des choses par rapport à la vie ou l'on dit des choses par rapport à la famille ou l'on dit des choses par rapport à la petite ou par rapport à la finance ou par rapport à la vie spirituelle ou gloire à Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. T'aimes-nous pendant le prochain juillet, c'est la promesse est pour nous. Moi aimer le Saint-Esprit de Dieu. Jean-Pasteur Roche dit tout à l'heure, il fallait que Jésus parte pour que le Saint-Esprit puisse venir. Lorsque je pense au Saint-Esprit, je pense à des lumières tamisées. Jésus partage, je pense à des lumières tamisées. Un lumières tamisées, lorsque l'on lit, c'est à l'on lit, c'est à l'on lit, c'est à l'on lit, vous allez avoir des lumières tamisées. est un gradateur. Le augmenté l'intensité paroles. Le augmenté l'intensité révélation. Alléluia. Et moi, je crois que tout au long de week-end ça, bon Dieu pral l'humain, le pral augmenté révélation dans la vie nous. Le pral augmenté révélation dans la famille nous. Le pral augmenté la compréhension de la parole de Dieu. Fok nou ouvri kèr nou pendant week-end ça, ouvri kèr pendant prochain jou pou bon Dieu, pou cet esprit kapab intensifié révélation nan la vie nou. Lorskou moun bezwen, sou bezwen révélation nan la vie ou, fok ou kite révélation pénétré nan la vie ou. Mwen dit, nepot ki moun ki vle bon Dieu fon révélation ou bon Dieu fon changement, ces révélations ont besoin. Les hommes pakabor révolution, un chrétien qui veut révolutionner son foyer, qui vle révolutionner mariage, qui vle révolutionner un ministère, qui vle révolutionner finance, ces révélations nous besoin. Oh, we need the Holy Spirit. Nous besoin, le Saint-Esprit de Dieu. et moi croy que Radio Emmanuel sont plateformes. L'autre jour, les amis, m'absuivent un décollage qui était fait dans le temps, un décollage qui était fait d'un fusée. Pour nous, le niveau de la préparation, je fais, lorsqu'on fusée, pour aller décoller, il y a pile préparation qu'il fait. Pendant des mois et des mois, je préparais plateformes pour que l'avion soit capable de décoller. Chers amis, la Bible dit nous, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Moi croy que il y a une dimension de préparation. Plus nous, bien préparer nous, mieux, bon Dieu, il y a de nous propulser. Bon Dieu vle l'Église propulsée. Dans l'époque, c'est que tout le monde est confus, c'est que tout le monde a cherché réponse. Moi croy que l'Église a une opportunité en or pour que Dieu propulse nous, pour nous baisser le monde des réponses, pour nous capables à une lumière qui a jaillit dans les ténèbres. Mais pour ça, nous avons besoin du Saint-Esprit. La promesse, elle est pour nous. La promesse, elle est pour nous. Chers amis, nous avons approché que nous avons fait dans les Écritures. Moi, j'ai toujours commencé avec des histoires, j'ai toujours raconté des fois des métaphores et puis ils ont qui ont une histoire vraie qui arrivait en Californie il y a quelques années. À quelques années, en Californie, spécifiquement, à Los Angeles, il y a beaucoup de pollution dans les airs. Il y a beaucoup de pollution. Il y a beaucoup de smog. Et puis, la ville était couverte de nuages épais, de pollution. Et puis, les villes ont un problème dans la ville là et puis ils ont dit bon, nous faisons des bagages parce que nous n'avons pas qu'à continuer comme ça. Donc, la ville commence à investir en plus de l'argent pour chercher des professionnels pour qu'ils ont qui sont qu'ils ont fait pour qu'ils ont pu pousser les nuages. Et puis, la ville dépense en plus de l'argent pour qu'ils ont fait rentrer les experts, les meilleurs, du pays pour qu'ils ont pu expliquer le peuple où les gens sont en Californie, spécifiquement à Los Angeles, ce qu'ils ont fait pour qu'ils ont retiré les nuages. Nous allons avec nous. Chers amis, après plusieurs semaines de recherche, l'expert est venu avec une conclusion. Ils ont arrivé dans une conférence de presse pour qu'ils ont dit tout le monde qu'ils ont pu passer pour qu'ils ont fait pour qu'ils ont pu retirer le smog, pour qu'ils ont pu retirer la pollution dans Los Angeles. les gens qui ont parlé représentent par un autre dans le micro et puis ils ont dit qu'ils ont senti humilié, qu'ils ont senti l'autre. Pour qu'ils ont? nous ont dit qu'ils ont espérez qu'il y a un nouveau vent qui souffle dans l'atmosphère pour pousser tout le nuage de pollution. Daniel, pour qui vous parlez de ça? Chers amis, il y a une dimension de pollution dans la vie du monde. Seule que vous avez besoin, c'est le Saint-Esprit. Acte chapitre 2 dit-nous comme ça, que le Saint-Esprit est un vent impétueux. Il y a des dimensions de pollution dans la vie de quelqu'un. La seule manière que cette pollution va s'enlever, c'est si le Saint-Esprit souffle. Et nous prions ce soir qu'il y ait un vent impétueux dans nos vies. Moi, par contre, qui ne sait pas expérimenter à ce moment-là? Par contre, de côté où on va suivre nous, aux États-Unis, au Canada, en Europe, peu importe ce que vous avez. Si il y a une dimension de pollution dans la vie, et qu'on sentit la vie ténébreuse, ou sentit que il y a une pollution dans la famille, dans le mariage, que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, son vent impétueux qui est capable de souffler pour pousser tout le nuage problématique dans la vie. D'ailleurs, Jean chapitre 3, verset 8, dit-nous, « Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit, en parlant du Saint-Esprit. » Je déclare dans le nom de Jésus, ou même quand je vous dis à l'âge, je déclare que à travers mon mensage, dans la radio Emmanuel, que je vous suivis pendant le prochain jour, je déclare dans la vie que le Saint-Esprit a poussé, a soufflé dans la vie. Qu'on va impétueux, alléluia, qu'on va souffler dans la vie. Qu'on va impétueux que bon Dieu peut souffler dans la famille, dans le mariage. Qu'on a une dimension de pollution, où essayer, où est le monde, où est le médecin, où est le professionnel, où est le chéché de l'aide de tous les côtés, il n'y a pas de faire pour vous. Le moment est arrivé, dans le week-end, pour cet esprit souffler dans la vie, pour retirer toute forme de pollution, toute forme de smog dans la vie, où le moment est arrivé pour que tu laisses l'Esprit de Dieu souffler sur toi. Souffler sur toi, le Saint-Esprit souffle, et la promesse, elle est pour toi. Nombre chapitre 11, versets 31 et 32, la Bible nous parle encore, la Bible montre à nous, l'Éternel qu'a soufflé. La Bible du Nouna, Nombre 11, 31 et 32, L'Éternel fit souffler de la mer un vent, alléluia, béni soit l'Éternel, un vent qui amena d'écailles, aïe 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 aïe, et les répandit sur le camp, environ une journée de chemin d'un côté, et environ une journée de chemin de l'autre, autour du camp. Il y avait près d'eux deux coudées, au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée, du lendemain, le peuple se leva et ramassa d'écailles. Béni soit l'Éternel. Peuple, ça, tu n'as besoin. Le peuple avait besoin de nourriture. Le peuple avait besoin de ressources. Il était besoin de provision. Qui ça bon Dieu fait? L'essoufflé. Regardez, m'pakone, qui est-ce qui a écouté m'joudi à l'art? Peut-être qu'il y a besoin, la kayou. Peut-être qu'il y a besoin, peut-être qu'il y a un mankment. Peut-être qu'il y a besoin de nourriture, ou qu'il y a besoin financier, ou qu'il y a besoin relationnel, ou qu'il y a besoin. M'pakone, peut-être ton faveur ou besoin. M'pakone, peut-être ton faveur ou besoin. M'pakone, senti l'Esprit de Dieu pendant le prochain jour, l'Éternel a soufflé en vent, et des cailles, tes besoins seront remplis. Bon Dieu, a soufflé en vent. Béni soit l'Éternel, oui? Béni soit l'Éternel. La Bible dit nous, que chaque moune joigne dix tonnes de cailles. Ça veut dire, que tu joues le nécessaire pour tous les besoins, que tu te combles. Dans 20 semaines, Pentecôte, je vais déclarer dans le nom de Jésus, qu'on vent, qu'on vent l'Esprit de Dieu a soufflé. Qu'on vent l'Esprit de Dieu a soufflé. Qu'on vent l'Esprit de Dieu a soufflé dans la vie. Qu'on vent l'Esprit de Dieu a soufflé dans la famille. Qu'on vent l'Esprit de Dieu a soufflé. Alléluia. Juste reçoit le. Le seul bagay pour faire, c'est ouvrir cœur. Levez deux mains en l'air, quand on y est dans la terre. Peut-être que aussi, je vais faire ce qu'il qu'il y a des oreilles, ou je vais faire ce qu'il y a des oreilles que vous avezistes dans la vie. Peut-être que cellules dans la cuisine, ou je vais faire ce qu'il y a des oreilles. Peu importe l'endroit où tu es. Si ou quand on y a besoin, si on n'a pas besoin, peut-être que vous pouvez pas vraiment comprendre l'information. Mais si on y a besoin, si on même réalisticé, si on viewed comme la vie, ou on n'a besoin émotionnel, si on appréciè parlar, si on dialectique, si on peut y avoir besoin, si on peut y avoir besoin, Besoin matériel, l'Esprit de Dieu souffle et il répond à tes besoins. Il répond à nos besoins. Chers amis, le livre de Genèse et le livre des Actes sont deux livres, à mon humble avis, qui sont des livres de commencement. La Genèse est le livre où la Bible montre nous le commencement de la terre. Mais le livre des Actes est le livre du commencement de l'Église. Je lis pour vous le texte de base qui nous est donné tout au long de la fin de semaine, qui se trouve dans Actes chapitre 2, les versets 38 et 39. Et je lis pour vous la version Louis II, « Béni soit l'Éternel. » Et vous recevrez le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. « Alléluia. » Verset 39. « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Chers amis, le titre de notre thème, c'est « La promesse est pour nous. » Je vous proposez-nous pour quelques minutes. Ne doute pas la promesse. Ne doute pas la promesse. Si on nous dit que la promesse est pour nous, souvent, lorsque nous faisons une promesse, malheureusement nous nous doutons. Si vous ne vous demandons pas la promesse, vous ne vous demandez pas la promesse. Vous ne faites pas la promesse en coeur ou la promesse en tête, vous ne voulez pas la promesse en Dieu. Mais en même temps où on doute Si tu doutes ce soir Le Saint-Esprit veut souffler un vent Pour éliminer tous les nuages Tous les smogs Toute la pollution de doute Parce qu'il n'y a pas qu'à douter Pour recevoir dans mes bons dieux Chers amis Jésus a fait nous une promesse Promesse là lui dit nous Que l'il y a besoin Donne-nous le don du Saint-Esprit En d'autres mots chers amis Son transfert mon Dieu a besoin fait Lorsqu'on parle d'une promesse Nous parlons de transfert Un transfert Jésus te voulait faire un transfert Et lui te voulait transférer Pendant longtemps Jésus était avec eux On l'appelle Emmanuel Dieu Avec nous Mais le moment était arrivé Pour que Dieu ne soit pas juste avec nous Mais qu'il soit en nous Un transfert Un transfert de quoi Daniel ? Un transfert du don de l'Esprit Ou en d'autres mots Un transfert de grâce Un transfert d'anxion Amen Un transfert de sagesse Un transfert d'intelligence Un transfert des stratégies de Dieu En pleine pandémie Un transfert Qui dit promesse dit transfert Il dit le texte dit que vous recevrez le don Donc on transfert qu'il pourra le faire Alléluia Jésus dit gade Mouen te à l'extérieur de ou Mouen te à l'extérieur de ou Mouen mouen arrive Poum kapab Un don Gouen Son shift Oui kapfette Son changement de dimension Gade Mouen te avec ou Kou n'il a l'am besoin N'ouen dans l'autre dimension Mouen m'bezou en don Un transfert Alléluia Et pour que Un transfert se fasse Mon frère, ma soeur Ou par anon doute Ne doute pas La promesse de Dieu Mais Daniel Pour qui s'en parle Nous deux doutes Chers amis Lorsque Dieu nous promet quelque chose Il faut qu'on se prépare pour le doute Pour qui ça Daniel, pour qui ça Parce que chers amis On ne va pas promettre quelque chose d'évident Moi j'ai quatre enfants Je ne vais jamais promettre à mes quatre enfants Votre père sera toujours noir Je n'ai pas besoin de promettre ça Je n'ai pas besoin de promettre à mes enfants Votre père sera toujours un homme Parce que c'est évident Lorsque je promets C'est que possiblement je vais douter La promesse est pour nous Dieu nous dit ce soir Ne doute pas Lorsque la parole de Dieu se dit Si tu traverses les eaux je serai avec toi Son promesse l'Ibaoul L'Ibaoul pour capable Songer que Parfois tu vas douter Donc il va falloir que tu ailles se combattre Il va falloir que tu combattes La promesse C'est Dieu qui te dit qu'il va le faire C'est comme un peu comme on dirait Peut-être un chèque certifié Je déclare dans le nom de Jésus Je ne me bats qu'un côté chèque s'absorptit Mais je veux un chèque certifié Au nom de Jésus Amen Un chèque certifié On ne peut pas jouer une cop-cache là non Mais chèque certifié On garantit Le cop-là là Regardez On promesse de Dieu son chèque certifié Promesse mon Dieu vous l'a dit Qu'il va le faire Ne doute pas la promesse Ne doute pas Ne doute pas Ne doute pas S'il dit Il va le faire Nous devons avoir confiance Confiance En l'éternel Dieu n'est point un homme pour mentir Ni fils d'un homme pour se repentir Ce qu'il dit Il va l'accomplir Vous savez Jésus Jésus opérait dans cette dimension De confiance Ça me rappelle Ça me rappelle Lorsque Jésus Amen Lorsqu'il S'est retrouvé Avec ses disciples Sur Une mer Sur la mer Et puis La Bible dit nous C'est un tourbillon Qui frappait La mer Jésus lui même L'abdomi Dans la mer Mais Nous devons attirer attention Pour nous Que nous sommes capables De bien comprendre Ça Je vais dire Avant Jésus Retrait dans la mer Avant Jésus Commence à dormir Dans la mer Dans Marc chapitre 4 Il dit nous comme ça Passons de l'autre bord Passons de l'autre bord Est une promesse Est un ordre Et c'est Jésus était un homme Qui était constamment Rempli de l'esprit Jésus était un homme Qui parlait constamment Selon l'influence Du Saint-Esprit Et lorsque Il dit Passons de l'autre bord C'était cash C'était clair Il n'y avait pas de problème Il rentre dans la bar Dormi Que des tempêtes Que des tourbillons Ça a déjà été dit La promesse A déjà été faite Je n'ai pas besoin De paniquer Même si il y a des tourbillons Même si il y a des stress Même si ça paraît Dieu l'a dit Il va le faire Je crois que la promesse C'est notre Coussin spirituel Lorsque Jésus a proposé Jésus a proposé Son promesse Les 10 passons de l'autre bord Pour qui ça devrait le stresser Chers amis Je n'ai pas besoin de promesse Bon Dieu Je n'ai pas besoin de promesse Je n'ai pas besoin de promesse Je n'ai pas besoin de parole Je n'ai pas besoin de parole Pendant que tu as médité Tes paroles Là Bon Dieu On remare Bon Dieu On révélation Peut-être que Tu es un songe Bon Dieu Pas l'avoir Bon Dieu On promesse Je n'ai pas besoin de considérer Les promesses Comme un coussin Ou te mettre reposé Ou la donne Ou te mettre en paix La donne Parce que Lorsque Dieu Fait la promesse Il l'accomplit La promesse Est pour nous Mais Ne doute pas la promesse Ne doute pas Ne doute pas Vous savez Une promesse Pour moi Qu'est-ce que ça veut dire Également Une promesse Vous voulez dire Que Bon Dieu Il est un Rejet Il est un planifié Tout attaque Par rapport à la promesse Il est un stratagem Dieu Sait Qu'est-ce qu'il fait Dieu Ave Une stratégie Avant même L'attaque Qui attaque Qui attaque Qui attaque Qui attaque Qui attaque Qui attaque Que recevoir On attaque Et attaque Maintenant On a une dimension Que vous doutez Mais bon Dieu M'di vous rappele Que Je lis On stratagem Bon Dieu T'es un rangé Tout bagaille Avant même Attaque Parce que Il y a une promesse Là Il y a une promesse Là Peut-être La promesse La promesse La promesse Est pour toi Mon frère La promesse Est pour toi Ma soeur J'entends L'esprit De Dieu Dire Il a dit Abraham Je jure Que je te bénirai Le jure Le promet Le promet Parce que Parfois Abraham Des fois Wap senti Au lieu C'est béni Wap béni C'est modi Wap modi M'oblige Jure M'oblige Bon promesse Parce que Parfois Wap senti C'est mouru Wap mouri Parfois Wap senti C'est perdu Wap perdu Mais bon Dieu Dis je jure Que tu seras béni La promesse C'est pour toi La promesse Est une preuve Que Dieu avait déjà Tout planifié Par rapport aux attaques Avant l'attaque Bon Dieu T'es une stratégie La promesse C'est ton oreiller La promesse Est ton coussin La promesse Est ton chèque Certifié Amen La promesse Dieu dit Je vais souffler Un vent Je vais souffler Un vent Il va dire Il va dire Que plus les ténèbres Plus les ténèbres Augmentent Plus la gloire De l'éternel Va se révéler Les amis Nous sommes dans Les meilleurs moments Que la terre A jamais existé Oh plus les ténèbres Sont grâces Plus la gloire De Dieu Plus l'esprit De Dieu Fait se manifester Il va dire Il va venir chercher Une église Glorieuse Béni soit l'éternel Sans tâche Ni ride Ni rien de semblable Glorieuse Glorieuse Une église glorieuse Une église glorieuse Je vous le dis On église Qui a brillé Ou pas Glorieuse Et puis nous Par Une église glorieuse Voici l'église Des derniers temps Nous croyons Que nous sommes Dans les derniers temps Nous sommes Dans le meilleur moment Chers amis Pour briller Nous sommes Dans les meilleurs moments Pour laisser L'esprit de Dieu Souffler Et chasser Les pollutions De nos vies Nous sommes Dans les meilleurs moments Pour que Dieu Nous utilise Vise l'église Pour nous capables Faire la différence Dans le monde Alléluia Béni soit l'éternel La promesse C'est pour vous Mais ne doute Pas La promesse Ne doute pas Le doute Est normal Parfois Mais lorsque Le doute Perdure Et perdure Et perdure On insulte Dieu Soyons Chers amis Dans la foi Béni soit l'éternel Il est impossible Chers amis De 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 douter Et en même temps D'être utilisé Par Dieu Assoyamda Amen Nous font choix Parce que Promesse C'est pour nous Mais pour tout Bagaille Mon Dieu Elle dit nous Dans les prochains jours Nous pas qu'aucun doute La promesse C'est pour nous Mais ne doute pas Ne doute pas Mon frère Ne doute pas Ma soeur Je ne sais pas Qui tu es Je ne sais pas Dans quel secteur De la ville Que tu es Je ne sais pas Dans quel secteur Du pays Je ne sais pas Dans quel continent Tu es Je ne sais même pas Si tu écoutes Ce message Dans une semaine Dans deux Ou dans trois Mais Dieu te dit Aujourd'hui Ne doute pas La promesse C'est pour toi Ne doute pas Ne doute pas Béni soit l'éternel Là où tu es à la maison Juste Élève tes mains Et laisse le Saint-Esprit Souffler sur toi Tu sais Tu n'as pas besoin D'être physiquement Là où on est Si tu fais juste Ouvrir ton cœur Il va souffler sur toi Chers amis J'ai besoin moi-même De ce souffle J'ai soif De ce souffle Nous avons constamment Besoin de ce souffle Et Dieu N'est pas compliqué Si on ne doute pas Il va souffler Il va souffler Il va souffler Toi qui as pleuré Cette semaine Dieu dit Je veux souffler Je veux souffler Mais ne mets pas Tout ton espoir Comme les gens Je dis Comme je racontais Au début De la ville De Los Angeles Ils mettaient leur espoir Ils ont dépensé l'argent Ils ont mis leur espoir Dans toutes sortes de choses Jusqu'à ce que les experts ont dit Tout ce qu'on a besoin C'est qu'un vent Sorte de nulle part Béni soit l'éternel Tout à l'heure Le pasteur parlait Que Dieu va faire les choses D'une manière peut-être inattendue Amen Je prie ce soir Que notre Dieu Souffle Un vent Soudain Les disciples Les disciples étaient Dans la chambre haute Et l'abbé va nous dire Tout à coup Amen Il y a eu un vent impétueux Tout à coup On déclarer un tout à coup Dans la vie Je déclare un tout à coup Cette semaine Je déclare un tout à coup Il faut Si tu ouvres ton cœur Si tu as la foi Si tu ne doutes pas Tu es capable De faire un tout à coup Dans ta vie Tu serais surpris De voir ce qu'il va faire Écoute Je vais vous donner Un dernier texte Alléluia Pour quelqu'un qui doute Ce soir Assois mon senti Mon mandat Pour m'attaquer le doute Parce que la promesse C'est pour nous Mais l'ennemi sait Qu'il ne peut pas Arrêter cette promesse Donc qu'est-ce qu'il fait Il vient mettre Des obstacles Dans nos pensées Pour nous faire penser Que bon Chaque année C'est pas une côte Eh bien Année ça Son lot Pas une côte Non Non Dieu veut faire quelque chose Pour te surprendre Dieu veut faire quelque chose De nouveau Il veut faire quelque chose Sur toi Il dit Il sort du doute Sors de De la mentalité Habituelle Et dis toi Seigneur Fais un bagage Neuf dans la vie Béni soit l'éternel Fond bagage Neuf Fond bagage Nouvelle Complètement nouvelle Seigneur Bafoue mon intellect Seigneur Va au-delà De mes attentes Seigneur Je m'attends A quelque chose De nouveau Et il va le faire Nous servons le Dieu Qui veut faire Des nouveautés Mais Si tu as Des doutes Ce soir Je prie Que le vent du Saint-Esprit Souffle Luc chapitre 1 18 A 34 Et 37 Je vais lire 18 34 35 Et 37 Et ensuite Je vais vous laisser partir Parce que Il y a juste cette partie là Que j'aimerais Attaquer le doute Ce soir Parce que la promesse C'est pour toi Zachary Dis à l'ange A quoi Reconnaitrais-je Cela Ici pour vous mettre En contexte rapidement Dieu va faire Une promesse A Zachary Il va lui dire Zachary Tu vas donner naissance A un enfant Et son fils C'est Jean-Baptiste Et l'ange Vient et apparaît A Zachary Le père De Jean-Baptiste Pour lui dire Tu vas avoir un enfant Zachary dit à l'ange A quoi Reconnaitrais-je Cela Car je suis vieux Et ma femme Est avancée en âge Mon Dieu T'as mis son promesse La promesse C'était pour lui La promesse C'est pour toi Et puis toi Tu es comme Zachary Tu dis Mais Seigneur Comment Je vais te délivrer De cette dette Je vais te délivrer De ce pharaon Mais Seigneur Comment je vais faire Pour savoir Si c'est vrai Marie La mère de Jésus Dans cette même époque Va recevoir Une visitation Également Mais elle L'ange Vient la voir Fait face A un doute Mais répond D'une autre manière Marie dit à l'ange Comment cela Se fera-t-il Puisque je ne connais Point d'homme L'ange lui répond Il dit Le Saint-Esprit Oh béni soit L'Éternel Le Saint-Esprit Le voilà encore Viendra sur toi La promesse C'est pour toi Et la puissance Du Très-Haut Te couvrira De son nom Béni soit L'Éternel Alléluia C'est pourquoi Le Saint-Enfant Qui naîtra De toi Sera appelé Fils de Dieu Car rien n'est impossible A Dieu Il y en a un qui a dit Comment je vais faire Pour savoir L'autre a dit Comment je vais faire Pour savoir aussi Est-ce que Dieu Tu fais des parties Pris Zacharie a dit A presque dit La même chose Que Marie Mais Pour vous qui Peut-être connaissez L'histoire Sans rentrer Dans trop de détails On va voir Les répercussions Du doute De Zacharie Au point que Dieu va le rendre Muet Tout au long De la grossesse De sa femme Et au moment Où sa femme Donne naissance Il reprend la parole Donc il y a eu Une conséquence Quand même assez sévère Pour le fait Que monsieur Est-ce que Douté Marie lui même Il répond Non jant Comme si Que nous Wègons doute Assois moi Ville attaquer Le doute Zacharie A demandé Comment Marie A demandé Comment La promesse Pour toi Ne doute pas Zacharie Le problème C'est que Monsieur dit Comment Comment Fè Kon Nen Si So Abdi Avre Marie Li Men Li Di Senye Men Comment Pral Fel Kon Diférens Ba Kone Qui Es Kap Kote Mjody Am Ba Besen Kone Si Mèm Doutou Nan Nivou Zacharie Ou Si Doutou Nan Nivou Marie Bon Dye Gon Reponse Pour tout Koman Ou Yo Gon Moun Kap Pose Bon Dye Kesyon Sa Swaya Wap Pede Dye Senye Koman Mais Koman Pré Fais Sa Koman Mab Fais Kone Swaya Koman Go Réponse Pour Y As We A Réponse Longe By Marie Le Saint Esprit Mais Réponse La Le Saint Esprit Le Saint Esprit Le Saint Esprit Pour Tous Les Koman De La Vie Dieu A Une Réponse Qui S'appelle Le Saint Esprit Le Saint Esprit Bak On Kite Doutou Gé As We A Mais Le Saint Esprit A Chassé Doutou Le Saint Esprit Pral Bon Réponse La Et Gade Mre Mette X La Et Ma Konklu Avek Sa Mre Mette X La Lidi Lidi Koman Lidi Le Saint Esprit Survenan Surtou Va Venir Surtou Va Te Kouvrira Et Verset 37 Ben I So L'Eternel Kar Rien Nete Possible A Dieu Lorske O Positionne O Nan Koeur Pou Di Gade Pe E Pote Le Koman Mwen Positionne Mnen Saint Esprit Ou Automatikman Aktive L'E Posibilite Nan La Vi Ou Bakon Ki Doutou Gen As Wè Bon Dieu Vini Jodia Pou Di Chasse Doutla De Tête Ou Pou Chasse Doutla De Kèr Réponse Bon Dieu Ab As Wè Pou Doutou Koman O Yon Toute Koman Wap Pe Demande Bon Dye O Yon Men Réponse Bon Dye Bou As We Le Set Esprit Le Set Esprit Le Set Esprit Aleluya Le Set Esprit Pono Koto Yela Laka Yon Da Yon Repete Li Dite Le Set Esprit Le Set Esprit Pendan Kyo Wap Di Le Set Esprit Gon 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 Augmentation Gon Gon Grada Sion Le Set Esprit Ap Illumine De Plus En Plus Nen Kyo Di Le Set Esprit Su Pono Wap Wap Ekri Nen Comment Yon Ekri Le Set Esprit As We Koto Im Koto Ye Meme Dane Wap Ekri Le Set Esprit Meme Dane On Deklarer Le Set Esprit et bon Dieu a metté de plus en plus de clarté et bon Dieu a répondu à tout comment dans la vie et puis après ça va prendre notre dimension côté que rien n'est impossible Alléluia, la promesse est pour toi mon frère, la promesse est pour toi ma soeur mais ne doute pas la promesse, Alléluia que Dieu vous bénisse ce soir Amen Est-ce qu'on peut continuer encore à applaudir le Seigneur Amen Nous disons merci à Pastor Daniel qui nous a fait savoir aujourd'hui que la promesse est pour nous plus de doute ce que Dieu dit de sa bouche, sa main l'accomplira et nous crois que mon Dieu a fait de très grandes choses dans la vie ou même qui brancher quelque soit que tout